Il a sacrifié sa vie à résoudre l'inexplicable, percer les secrets de l'univers. Stephen Hawking est mort. Il est présenté comme le scientifique contemporain le plus connu au monde. D'ailleurs son livre, Une brève histoire du temps, a été vendu à 9 millions d'exemplaires. On en parle avec vous. Bonjour Alain Lecavelier des étangs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Que doit-on à Stephen Hawking ? Il a rendu la science accessible au plus grand nombre ? Je crois qu'on doit plusieurs choses au fond. On doit un certain nombre de choses sur le plan scientifique. Un certain nombre de choses sur le plan de la vulgarisation scientifique. Elle rende accessible la science au plus grand public. Et peut-être aussi une leçon de vie. En ce qui concerne la science, on peut voir que ses travaux principaux concernent les trous noirs, la structure de l'univers. Et je vais retenir peut-être un élément important, il me semble. C'est ce qu'on appelle maintenant la radiation, le rayonnement de Hawking, qui est l'émission par un trou noir d'un petit rayonnement, une petite radiation. Alors racontez-nous ses découvertes sur les trous noirs. Est-ce que vous pouvez nous résumer et nous expliquer ? Oui, en fait c'est tout à fait merveilleux parce que finalement il a concilié la relativité générale qui prédit l'existence des trous noirs et la mécanique quantique qui prédit l'existence de fluctuations du vide. Les trous noirs, vous savez, ce sont des objets où la gravité est telle que rien n'en sort, même pas la lumière. Donc rien ne peut sortir de cet objet. Mais la mécanique quantique nous dit que le vide, il y a des fluctuations du vide et en permanence apparaît des paires de matière-antimatière. Et si jamais un élément de la paire, la matière ou l'antimatière, tombe dans le trou noir, il va rester l'autre élément. Et finalement le résultat c'est que le trou noir émet un rayonnement qui est la production de cette matière ou cette antimatière ou des particules de masse nulle, ça peut être des photons. Et donc un rayonnement du trou noir, c'est la combinaison de deux théories que l'on pensait inconciliables, la relativité générale et la mécanique quantique. Pour lui, dans un univers infini, il doit y avoir des traces de vie. Il était persuadé de l'existence extraterrestre ? Oui, enfin je crois que ce n'est pas le seul en fait. Tous les gens qui travaillent sur ces questions, on pense que probablement il doit exister des formes de vie en dehors de celles que nous connaissons sur Terre. Mais c'est ce que je mentionnais tout à l'heure aussi, il a eu un énorme travail de vulgarisation scientifique et il a essayé d'apporter au plus grand nombre les connaissances que l'on a sur ces questions de recherche, tout d'abord des planètes extrasolaires, la capacité à abriter la vie et l'apparition de la vie. D'ailleurs, il avait lancé un projet, 100 millions d'euros, pour tenter d'avancer sur cette question. Est-ce que vous savez où est-ce que ça en est ? Il y a énormément de scientifiques qui travaillent sur cette question aujourd'hui, donc je crois qu'il a surtout contribué à rendre cette question populaire et à montrer que les scientifiques aujourd'hui s'intéressent de très très près à la question de la vie extraterrestre. Et il était inquiet aussi de notre race à nous, la race humaine ? Pourquoi ? Oui, il se posait beaucoup de questions sur l'émergence de l'intelligence artificielle et il disait, ce qui est tout à fait juste, que finalement l'évolution de l'intelligence artificielle est d'une échelle de temps beaucoup plus courte que l'évolution biologique, le support de notre vie biologique. Et donc il s'inquiétait du moment où cette intelligence artificielle, le support silicium, etc., pourra dépasser le support biologique. Il était présenté comme le scientifique contemporain le plus connu au monde. Est-ce qu'aujourd'hui il a un héritier ? Je ne l'en connais pas à vrai dire, mais c'est vrai que pour être héritier de Stephen Hawking, il faudra pouvoir concilier les deux ou trois points que je mentionnais qui étaient de pouvoir à la fois avoir une contribution scientifique majeure et la possibilité de le rendre accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup Alain Lecavulier des Etangs, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris, de nous avoir rappelé la vie de ce grand homme Stephen Hawking.